Bonjour à tous, je suis heureux de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et que j'ai présenté en 2013, aussi avant lundi de le VSQ, dans un contexte plutôt confidentiel je dirais, relativement confidentiel, qui est toujours d'actualité voire d'autant plus. Je vais quitter à l'époque une réflexion voire une inquiétude et toujours confirmé malheureusement aujourd'hui. Donc sur l'expertise de GIEC et la façon de mobiliser finalement l'expertise, les travaux du GIEC pour avoir une démarche notamment d'adaptation, de préparation au changement climatique dans un contexte de gestion des risques. Et mon propos, et je vais prendre l'exemple de la montée au niveau de la mer, c'est que la démarche de préparation ne peut pas s'appuyer de façon sûre sur la seule production du GIEC. Alors il y a plein de trucs qui s'affichent tout le temps pendant que je parle et je ne sais pas si j'admets. Apparemment je suis passé organisateur, c'est ça ? Non, non, c'est toujours moi, mais comme on partage l'écran, tous les gens qui sont en salle d'attente, j'ai l'impression que vous les voyez. Donc la montée au niveau marin, c'est un point d'appui en fait pour illustrer mon propos et en fait c'est vrai que c'est particulièrement aigu le problème sur cette thématique-là dans les travaux du GIEC. Elle est moins sur d'autres aspects comme par exemple la température, l'augmentation de température de la planète. Mais du coup, je vais vous montrer d'abord ce contexte-ci, puis après comment le GIEC prépare cette prévision et aborde la question des incertitudes et comment il faudrait faire. Ensuite, sur cette base-là, qu'est-ce que ça donne sur la montée du niveau marin ? Après je conclurai sur finalement l'adéquation, l'utilisabilité des travaux du GIEC pour cette entreprise. Alors d'abord, les causes de la montée du niveau de la mer. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de ce sujet, même si j'ai quand même pas mal fait de biblio là-dessus. Moi, ma spécialité, c'est les impacts du changement climatique, c'est l'hydrologie, l'hydrogéologie. Et comme j'ai travaillé sur les impacts en termes d'hydrologie, hydro-géologie, du changement climatique sur les territoires, le forçage lié à la montée du niveau marin s'imposait comme un paramètre dimensionnant. Et du coup, c'est en investigant ça que j'ai développé toute cette réflexion que je vous présente là. Alors, la montée du niveau marin, c'est quelque chose, c'est dans sa dimension qui est sensible au changement climatique, puisqu'il y a des variabilités naturelles. Donc là, on parle de changement climatique. C'est quelque chose en fait qui est très intégré. Il y a d'abord des processus à l'échelle globale qui sont liés naturellement à la fonte des glaciers que vous avez ici, à la vidange partielle des eaux souterraines par l'homme, naturellement, mais aussi l'impact de la croissance pensée par l'homme, notamment. Le changement climatique qui change de cycle hydrologique, notamment de précipitation, d'intensité de répartition des précipitations, l'impact aussi sur les vapos de transpiration éventuelles ou l'état du sol, etc., qui se répercutent sur un apport plus ou moins important d'eau et leur température. Les interactions thermiques, notamment océan-atmosphère, dans la grande circulation avec les transports énergétiques massifs. Découplage avec évidemment la fonte des calottes polaires, ce qui est la contribution la plus importante. Et puis les marges continentales également avec des interactions dynamiques vis-à-vis de la banquise, par exemple, le gradient thermique. Vous avez également l'évolution de l'altitude de la croûte terrestre, en fait, qui varie normalement, c'est son iso-statisme, mais aussi en conjonction avec le changement climatique, avec des rebonds. Donc, vous avez des processus globaux avec des différenciations régionales très importantes, des phénomènes progressifs, voire catastrophiques avec auto-alimentation. Alors, la contribution la plus importante et ce sur quoi je vais insister, c'est les calottes glaciaires. Donc, c'est en fait la glace qui est posée sur le continent avec une composante qui est à moitié posée, en fait plus ou moins posée, c'est-à-dire qu'elle se situe sous le niveau de la mer. Donc, la pression d'un chimètre faisant qu'elle ne pèse pas complètement, mais elle est en partie posée sur le socle. Et ces calottes, en fait, la fonte ou l'accroissement de ces calottes est liée à tout un ensemble de processus intégrés qui sont en partie couplés aux changements climatiques, notamment via les rétroactions atmosphériques, le fait que quand ça fond, ça s'abaisse, donc ça change les vents, ça modifie aussi les vents catabatiques et puis les échanges à plus grande échelle. Vous avez les précipitations solides et liquides qui sont affectés naturellement par la température. Alors, avec la fonte également et la terre qui est libérée, vous avez un changement d'albédo. Aussi, la mobilisation de poussière qui vient ensuite noircir, augmenter, diminuer l'albédo et augmenter la température et la vitesse de fonte de la neige. Vous avez les écoulements de glaciers avec ensuite la façon dont ça se répand en mer, le refroidissement local qui peut altérer les courants marins. Le champ climatique peut augmenter des feux avec les suies qui se promènent et qui vont encore noircir la glace. Un flux geothermique, lui, par contre, il ne change pas trop, ça, ça va. Et alors également, du côté, par exemple, de la banquise, vous avez d'une part les courants océaniques plus ou moins chauds, venant de plus ou moins profonds, qui viennent lécher la banquise et puis la calotte marine par en dessous, mais donc pour l'affiner et la fragiliser, avec des interactions évidemment importantes au niveau de l'atmosphère, de réchauffement, de refroidissement, de nature de précipitation. Donc, beaucoup de couplages locaux. Et dans ces processus, ici, liés aux carottes marines, nous avons des processus d'instabilité qui n'étaient pas très établis il y a une dizaine d'années et donc maintenant qui sont beaucoup moins contestés, qui sont des processus d'auto-entretien et d'accélération de la fonte liés, en fait, à une, d'abord à un déséquilibre, en fait, donc un déplacement de cette ligne là, qui est en fait la ligne qui sépare la zone où on est complètement posé sur le socle et la zone où on est un petit peu retenu mécaniquement par cette zone posée, mais on flotte quand même un peu. Et du coup, tant que l'apport est égal à la fonte, c'est bon, cette ground in line ne se déplace pas. Donc, en état stationnaire, c'est ce qu'on a là. Est-ce que vous voyez ma souris, d'ailleurs, à l'occasion ? Oui, oui. Vous voyez ma souris. Très bien. Alors, du coup, avec le changement climatique, en fait, on a une modification des températures des courants qui arrivent par en dessous, qui sont un peu plus élevés progressivement et qui, donc, en plus du réchauffement atmosphérique qui fait fond cette calotte, qui l'affine, qui la creuse avec des courants, qui la fragilise par au-dessus, vous avez aussi un amécissement par en dessous qui, donc, du coup, facilite la désagrégation mécanique. Alors, en plus de ça, il y a un autre facteur qui est ce qu'on appelle l'arc-boutant, qui fait que la banquise qui, en fait, flotte, qui n'est pas la calotte qui flotte, mais cette banquise, crée, en fait, une continuité mécanique sur des parties du socle qui affleurent ou qui sont un peu sur les côtés. Et cet arc-boutant mécanique d'une glace flottante, purement flottante, en fait, contribue à la stabilisation de la calotte marine. Et avec la fonte et sa fragilisation, cet arc-boutant aussi peut s'estomper, voire disparaître. Ce qui fait qu'en fait, on passe à une situation de déséquilibre où l'apport n'est pas suffisant pour compenser la fonte. Et du coup, vous voyez que cette grounding line va reculer. Et donc, les eaux chaudes peuvent, en plus de ça, s'immiscer par en dessous et fragiliser des zones qui ne l'étaient pas auparavant. Et là, nous avons un phénomène d'auto-entretien et d'accélération de la fonte. Donc, c'est une désagrégation catastrophique qui peut être très rapide et accentuée quand la banquette est disparue par l'effondrement de falaises glaciaires. Donc là, vous avez... C'est surtout en Antarctique sud et au Groenland qu'on trouve ces situations de calotte marine. Vous avez quelques transects ici, là pour le Groenland. Ici, pour l'Antarctique d'Ouest et l'Antarctique Est. C'est une transecte. Et vous voyez que... Prenons l'Antarctique Ouest. Vous voyez qu'une grande partie de la calotte marine est en fait pas tellement retenue. Là, vous voyez une tamale grounding line. Pas tellement retenue par le socle en dessous. Sur le Groenland, vous avez une très, très forte hétérogénéité qui ralentit le déplacement. Vous avez bien sûr une lubrification par en dessous qui est reconnue maintenant et qui accélère la fonte. Mais le processus de dérégation est potentiellement beaucoup plus prononcée pour l'Antarctique Ouest et dans une moindre mesure pour l'Antarctique Est. L'Antarctique Ouest reposant essentiellement sur des fonds marins. Et toute la question est là. Quelle est cette vitesse finalement de fragilisation ? Est-ce que c'est très lent ? Est-ce que c'est potentiel ? Etc. Il y a des grosses difficultés qui s'aménuisent sur la modélisation de cette chose-là parce que c'est de la mécanique 3D avec plastification extrêmement complexe et des lois qui sont encore mal connues, qui sont dépendantes d'une topographie souterraine qui est également relativement mal connue avec des propriétés de déplacement, etc. Bon, compliqué. Donc, on a beaucoup de mal à l'asseoir d'un point de vue de la modélisation, mais on a des éléments pour penser quand même que ce processus peut être très rapide. Et donc, nous sommes là dans une incertitude extrêmement prononcée qui est difficile à quantifier. Alors, comment s'y prend le GIEC ? De façon générale, pour parler des incertitudes et ensuite spécifiquement sur la montée du niveau marin. Alors, le GIEC, lui, se repose, et c'est un choix, c'est un choix normé, c'est les contraintes de rédaction, c'est les choix de rédaction, c'est une nomenclature de confiance. Et donc, la confiance, on la quantifie avec des notes, disons, on va dire, selon deux métriques. Les métriques de preuve, d'évidence, le type, la quantité, la qualité, la consistance et la logique de consensus. Donc, quand les gens sont très d'accord, on va vers le haut et quand la preuve est élevée, on va vers la droite. Et le résumé pour décideurs ainsi que la plupart des chapitres du GIEC vont faire part uniquement de ce qui est, ce qui bénéficie d'une confiance moyenne, c'est-à-dire ce qui est au-dessus. Et ce qui est en dessous, même si c'est abordé et évalué au sein des chapitres, est écarté du résumé pour décideurs. Alors, le résumé pour décideurs a un rôle stratégique puisque souvent, c'est le seul qui soit lu, en fait. Il est déjà assez gros et il y a très, très peu de personnes qui vont creuser dans les chapitres. Même côté scientifique, c'est relu, mais enfin bon. Voilà, donc c'est très, très important d'apparaître ou pas dans ce résumé pour décideurs et évidemment les courbes qui sont associées. Donc, quelle est sa communication sur cette métrique ? C'est faire un choix, un choix niveau de confiance. Et ce choix niveau de confiance, tout est là, pourquoi il est là et quelles sont ses conséquences. L'autre métrique, c'est, quand on peut, c'est d'assortir des intervalles de probabilité aux assertions. C'est-à-dire, en fait, on a tant de pourcents de soutien à telle affirmation et on a tenu votre confiance sur ce pourcentage. Et donc, il y a deux intervalles qui sont utilisés, l'intervalle « likely » et l'intervalle « very likely ». Alors là, je vous illustre sur une gaussienne qui est gentille. C'est une gaussienne, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de queues importantes sur les bords. Ça s'estompe aux larges variations. Donc, l'intervalle « likely », c'est le fait qu'on a une chance sur trois de se tromper. Et donc, en fait, en gros, on va dire, si ça suit sa gaussienne, qu'on est entre 17 et 83 %, c'est-à-dire cette zone-ci. Et on va donner les valeurs-là, c'est-à-dire, en fait, en gros, l'écart-type. Et parce qu'on a une chance sur trois d'être en dehors de cet écart-type. Et puis, l'intervalle « very likely », qui est très probable, donc, en fait, qui va englober des épisodes, des éléments moins probables, donc plus écartés de la moyenne. Et là, on dit qu'on veut avoir une chance sur dix de se tromper. Du coup, on prend l'intervalle 5 à 95 %, qui est ici. Ce qui fait environ un écart-type et demi. Et quand on parle de ces intervalles, c'est indicatif, mais ce qu'on fait, c'est qu'on ne parle pas des autres valeurs. On ne sait pas jusqu'où ça va. Et notamment, les 5 % les plus graves, ils ne sont pas dans l'intervalle « very likely ». Et puis, les 17 % les plus graves ne sont pas dans l'intervalle « likely ». Donc, quand on parle de ces intervalles et qu'on ne parle pas des hautes valeurs possibles ou plausibles, eh bien, il y a l'information qui nous échappe sur les événements très graves. Alors, moyennance métrique, que dit le GIEC ? Donc, voici sur cette figure la montée du niveau marin. Donc, à l'actuel, vous voyez, on est déjà 24 cm au-dessus d'un niveau, disons, très industriel. Et donc, une montée suivant des scénarios de réchauffement, les RCP 8.5 et 2.6, volontaristes, enfin, dans les très très faibles émissions, 2.6. Et un réchauffement qui converge, qui stagne. Et le RCP 8.5 est une émission maintenue. C'est un scénario relativement normal, enfin, business as usual et relativement probable. On peut faire pire, d'ailleurs. Donc, le GIEC donne, en fait, des estimations qui vont, dans l'un et l'autre intervalle, en gros, qui vont de 40 cm à 1 m de plus qu'actuellement. Et ça, c'est l'intervalle LIKLY. C'est-à-dire, on a une chance sur 3, en supposant qu'on suit une gaussienne, on a une chance sur 3 de se tromper. Donc, en fait, en gros, c'est les 66 % de probabilités normales, donc les plus gentilles. 33 %. Pourquoi on n'a pas l'intervalle LIKLY ? Parce qu'en fait, il n'y avait pas de confiance estimable dans les estimations liées à cet intervalle LIKLY. C'est-à-dire qu'on aurait bien aimé avoir une fourchette un peu plus large, mais le GIEC a choisi de ne pas la produire en disant, ben voilà, si je vous la produis, on n'a pas assez confiance dans ces valeurs. Du coup, on n'a pas de fourchette un peu écartée. C'est-à-dire que cet intervalle LIKLY, par contre, lui, il jugeait médium confidence. Ce qui est un passage, je note qu'on peut avoir une incertitude sur l'amplitude à un moment donné, mais il faut comprendre que c'est aussi équivalent à une incertitude sur la dynamique pour un niveau donné. Et donc, en gros, vous voyez comme ça monte plus vite pour l'RCP 8.5 que pour l'RCP 2.6, vous voyez que cette variabilité de hauteur correspond à une variabilité dynamique d'environ 15 ans, alors que pour le RCP 2.6, comme la pente est plus faible, ça correspond à une erreur dans la dynamique de 45 ans. Donc, quelque part, il y a eu un choix aussi, comme ça qu'on n'a pas dit, qui est qu'en choisissant une amplitude sur les hauteurs, en fait, on n'a pas la même exigence par rapport à l'incertitude sur la dynamique. C'est un choix, il est fait, c'est comme ça. Et donc, du coup, on a des valeurs dans le cadre de ce choix. Alors, il y a d'autres facteurs à prendre en compte qui sont disponibles dans le GIEC, qui seraient les estimations notamment à long terme, les estimations après état d'équilibre. Et quand on regarde ça, donc c'est toujours sur le modèle, ce n'est pas le même modèle, on voit qu'avec 1,7 degré en plus, il y a différentes variables, donc je passe, mais enfin, ça c'est pour le Highland, nous avons apparaître dans les modélisations un seuil qui situe entre 1,2 et 1,7, mais qui peut être un peu plus grand, jusqu'à des faibles valeurs de réchauffement, où l'état d'équilibre saute d'une situation limitée à 1 mètre à une situation où, voilà, c'est 7 mètres, c'est-à-dire en fait, c'est quasiment toute la partie mobilisable de l'école groenlandaise qu'ils font. Alors, on ne le voit pas sur l'Antarctique, et c'est normal, puisque les modèles n'incluent pas là-dedans d'effets d'arc-boutants ou de fragilisation par en dessous. Donc, en gros, on voit que quand on fait une estimation à 2100, d'abord, elle est limitée dans le temps, ça suppose qu'il y a une dynamique qu'on ignore, puisqu'il y a des effets de seuil, et on donne des dynamités rapides pour se déplancher. Et finalement, ce n'est pas forcément le niveau de 2100 ni le niveau final, mais c'est la vitesse avec laquelle on va évoluer aussi. C'est une autre façon de regarder les choses. Alors, il y a également des modèles semi-empiriques. Ces modèles semi-empiriques, il y a une grosse, grosse polémique là-dessus pour la R4, puis ensuite pour la R5, un peu moins forte, puisque la R5 a fait part un peu plus explicitement de ces modèles semi-empiriques, qui ont été sous-développés pour provoquer un peu la réflexion. Et ces modèles semi-empiriques, eux, ils font boîte noire. Ils disent, dans le passé, on a vu telle augmentation de température, telle montée du niveau marin, voilà, ou radiation. Je mets ça dans ma boîte noire, hop, je calme une courbe, et voici ce que ça donne en fonction des augmentations de température ou de radiation, disons du GIEC. Et on voit que les valeurs grisées ici pour le GIEC sont largement supérieures pour les modèles semi-empiriques. Les couleurs, c'est du détail, mais vous voyez qu'en fait, ces estimations vont jusqu'à 1,60 m. Voilà, ça, c'est les modèles de Ramsorff. En fait, il y a d'autres aussi modèles qui interviennent. Et on ne comprend pas trop, vu de loin, pourquoi il y a une sévérité plus importante pour les modèles semi-empiriques que pour les modèles à base physique. Et l'argument, d'ailleurs, qui est dit, c'est que, non pas par Ramsorff, et puis moi, je m'y joue à volontiers, c'est que ces modèles à base physique sont, en fait, bourrés de modèles semi-empiriques à l'intérieur qui sont des fonctions de transfert, des lois qui résulent d'un calage plus ou moins précis, avec des variables plus ou moins connues ou manquantes, et que cette dissymétrie ne s'explique pas vraiment d'un point de vue épistémologique. Le résultat est là, en tout cas. Ces estimations, les modèles semi-empiriques ont été écartées explicitement du résumé pour décideurs et des conclusions du chapitre sur la montée du niveau marin. C'est écarté aussi des tableaux numériques. Donc, ça a été fait, on en rend compte, mais on n'en parle pas, largement. Il y a encore des estimations dont le rapport du GEC fait part. Notamment, qui évoque l'effondrement des calottes marines au XXIe siècle, mais on ne peut pas le quantifier précisément. Si on devait le faire, on obtiendrait quelques dizaines de centimètres. Il y a aussi un tableau qui donne l'impression qu'on en parle, mais en fait, les valeurs sont à ce tableau-ci. En fait, ça a été estimé, l'Antarctic Ice Sheet Thérapie Dynamique, qui s'était estimé pour l'1 et B. Ils ont choisi de prendre cette valeur et de la transposer pour les autres scénarios, tout en donnant l'impression que ça correspond à des évaluations spécifiques à ces scénarios, alors qu'on sait très bien physiquement que ça va être hautement variable. Donc, à la fin, on se retrouve avec un intervalle Lightly qui est entre 45 et 81 centimètres, avec un maximum jusqu'à 96 pour 2100. Et c'est un rapport, en plus, qui donne l'impression que, including Dynamics, que les dynamiques rapides et les effondrements ont été pris en compte. Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. Donc, en conclusion, le GIEC a choisi d'ignorer certaines estimations. D'abord, celles qui sont jugées low confidence, pas médium, notamment les modèles semi-empiriques, il y a un fort dissensus là-dessus. Les fourchettes Very Lightly, les fourchettes hautes aussi. Et puis, les estimations dont l'indice de confiance n'est pas estimable, notamment les fourchettes hautes des fonds de dynamique. Donc, ça, c'est faiblement justifié. Le vocabulaire, la pensée contient compte des dynamiques, ce n'est pas vrai. Donc, on a 17% d'estimations supérieures qui, finalement, ne sont pas présentées. Et, in fine, la controverse qui existait sur le modèle semi-empirique, elle a été de fait arbitrée, défavorablement. Bon, pourquoi pas ? Elle n'apparaît pas dans le résumé pour décideurs. Et c'est cette étape, en fait, d'arbitrage qui pose problème vis-à-vis de la gestion des risques. Donc, du coup, il y a bien des valeurs indicatives par-ci, par-là, mais pas dans d'autres chapitres et pas dans le chapitre sur la montée du niveau marin qui pourrait former des plans supérieurs ou alimenter la réflexion. Et puis, je reviens aussi sur l'incertitude des scénarios puisque le scénario 8-5 est un scénario, moi, que je considère comme médian puisque c'est le scénario le plus probable et que les scénarios de réchauffement supérieur n'ont pas été mobilisés ni n'ont fait l'objet de beaucoup de modélisations de la part de la communauté scientifique et lors de la rédaction du rapport. C'est-à-dire, en fait, des scénarios avec des émissions supérieures liées à des crises, des accidents, des choses comme ça. Et là, cette réflexion sur les scénarios ne fait pas l'objet de critères de confiance. Donc, au final, nous avons une gestion incertaine de l'incertitude. Alors, comment pourrait-on aborder ces incertitudes de manière robuste pour pouvoir avoir des décisions qui tiennent compte des risques ? Et nous avons, en fait, des biais méthodologiques et des biais aussi individuels. Et là, je cite Oscar Wilde, un exemple de biais « Man can believe the impossible, but man can never believe the improbable. » Et c'est cette difficulté, en fait, ou c'est ce sentiment qui a cette difficulté à faire part à d'événements très improbables. Alors que, finalement, on peut croire beaucoup plus loin. Donc, le risque, c'est quelque chose qui bénéficie d'une nomenclature officielle. Ça fait partie de normes ISO d'un guide. Bon, grosso modo, et dans cette famille de normes, parce qu'il y en a différentes, elles ont précisé cette origine, le risque, c'est l'effet de l'incertitude sur les objectifs d'une organisation. Alors, c'est très important. C'est l'effet, d'abord, de l'incertitude. Et les objectifs de l'organisation, ça suppose qu'il y ait une organisation quelque part, qui a des objectifs, qui les précise. Et donc, avec cette définition, on n'est pas dans un risque qui est quelque chose d'absolu, c'est quelque chose de relatif. C'est relatif à une communauté, et c'est relatif à une catégorie d'objectifs de cette communauté. Du coup, les incertitudes, ça concerne les aléas. Les aléas, ce sont les risques prévisibles, ce sont des choses qu'on connaît. On sait que la température va varier dans un certain intervalle, on sait qu'il y a tel processus de rétroaction atmosphérique. C'est ce qu'on met dans l'analyse, qu'on a pu identifier d'une part, et éventuellement qu'on a pu quantifier. Et puis, nous avons les incertitudes, les imprévus, qui sont les risques donc imprévisibles. On sait que ça pourrait arriver, mais on ne sait pas avec quelle ampleur, ni quelle fréquence. Et c'est l'imprévu. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas nécessairement quantifier. Donc, il y a ces deux catégories très importantes. Et la vulnérabilité, c'est l'exposition à ces aléas et imprévus, d'une part, parce qu'on est au bord de la mer, par exemple. La sensibilité, est-ce que ce qu'on a là est sensible à la montée du niveau marin ? Si c'est une centrale nucléaire, et qu'elle est à 10 mètres de la mer, elle est très sensible. Et la capacité d'adaptation qui vient pondérer tout ça. Le risque, c'est l'évaluation des dommages, liés aux enjeux économiques, qui sont donc ainsi rendus vulnérables. Donc, d'une part, première conclusion, l'ignorance, l'imprévu et les imprévisibles, n'est pas prétexte à l'absence de risque, il y a bien un risque associé. Donc, si on ne met pas ces imprévus, il nous manque quelque chose dans l'évaluation du risque, et le risque dépend des objectifs considérés. C'est donc un travail à façon, c'est un travail en fonction des risques, en fonction des situations, en fonction des acteurs qu'il faut mener. Donc, par rapport à cet imprévu qu'on n'arrive pas forcément à limiter, à attraper, à appréhender, il y a plusieurs attitudes qui présentent une maturation croissante. Ce qui est proposé par Van der Schleys et puis de Sire, enfin un certain nombre d'auteurs, c'est « Hug the Monster », c'est-à-dire, c'est ce que disaient les pilotes américains avant de partir au combat, parce qu'eux, ils ne savaient pas s'ils allaient rentrer le soir. Ils étaient face au risque maximal. Il faut vivre avec ça. Et pour eux, avec ça, l'idée était de ne pas en avoir peur, mais de en reconnaître l'existence. En gros, ça veut dire, salut, je t'ai vu, mais j'y vais quand même. Et il faudrait arriver à cette attitude. Donc, la première attitude de base, c'est « Monster », « Monster », c'est le monstre, c'est l'incertitude insaisissable. Exorcisme, l'exorcisme. En gros, on essaye de chasser cette incertitude. Donc, en gros, c'est une réaction de déni. Donc, l'attitude qui suit, c'est de vouloir les réduire, cette incertitude, et on entend encore énormément de vocabulaire, il faut réduire les incertitudes. Il faut plus de mesures, il faut plus de modèles, plus de précisions pour réduire les incertitudes. Évidemment, on a beaucoup de mal à faire marcher ça, puisque plus on connaît un processus, plus on se rend compte qu'il est complexe, et plus, en gros, la capacité à décrire des incertitudes augmente. Donc, ce n'est pas de chance. Donc, c'est compliqué comme elle marche. Ensuite, si on accepte ces incertitudes, l'idée d'incertitude, il y a la monstre adaptation. En fait, on essaye d'adapter le monstre à nos habitudes. Et du coup, on essaie de faire entrer les incertitudes dans des catégories existantes, typiquement des probabilités d'occurrence, si on peut, ou des scénarios bien définis. Donc, il s'agit de quantifier l'incertitude, de quantifier la confiance. Vous aurez reconnu, naturellement, la démarche du GIEC. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire rentrer dedans. Et là, quand on s'en rend compte, c'est le monstre embracement, on prend conscience de l'ampleur des incertitudes, mais on ne sait pas encore bien la gérer. Là, il y a différentes réactions, d'émerveillement, de respect, on n'en sait pas suffisamment, on n'en saura jamais assez, la nature va faire le boulot, elle va s'adapter. Ayons foi. Et là, l'incertitude, c'est vraiment un problème. parce qu'elle est reconnue très amplement, mais comme elle n'est pas saisie dans sa complexité, elle laisse la place à des ressaisies de tous bords, et notamment des invocations pour nier les risques. Ou alors des outils, comme ça a été le cas pour les différents R, mais notamment R4 et R5, des outils pour les sceptiques. C'est-à-dire, vous voyez, il y a une incertitude, donc on n'en sait rien. Et puis, le fait que tel aspect n'ait pas été complètement creusé, ça invalide l'ensemble, et c'est monté en épingle, etc. Donc là, c'est une incertitude qui échappe à tout contrôle et qui est réutilisée d'une façon vraiment destructive pour la capacité à agir. Monster Assimilation, c'est quand on a bien compris et qu'on s'adapte, qu'on fait avec ce monstre. Donc, il s'agit d'objectiver et d'adapter les catégories existantes d'incertitude et des catégories de réaction. C'est ce que je vais montrer. Dans ces cas-là, on tend plus vers une transparence des positions en disant, on ne sait pas ci, on ne sait pas ça, on ne peut pas en parler, mais c'est là, on va essayer de documenter. On accepte que tout ne soit pas définitif dans la connaissance parce qu'il y a des controverses. On fait l'état de ces différentes options, comme l'avait fait, par exemple, le comité d'éthique sur l'euthanasie. Ils n'avaient pas convergé sur un avis, mais sur une diversité d'avis. Voilà, on n'est pas d'accord. Donc, il y a ceux qui pensent ceci, ceux qui pensent cela. Il faut l'accepter et pourtant, il va falloir décider dans ce contexte, mais finalement, c'est ce qu'on fait tous les jours. Donc, finalement, ce n'est pas tant un problème que ça. Donc, le GIEC se situe là, en tout cas dans la R5. Dans l'exercice en cours, il y a peu de raisons, enfin, on ne voit pas trop de signes que ce soit très différent, malheureusement, mais ça demande à être analysé quand ça sortira. Et vous avez donc Monster Simulations, ce courant qu'on appelle Post-Normal Science, c'est donc la science post-normale. Je ne vais pas prendre une science, c'est plutôt une communication dont je vais vous parler plus précisément. Alors, je vais vous parler de catégories d'incertitudes. Donc, il y en a quatre. Les incertitudes liées aux aléas qu'on connaît, celles qu'on peut quantifier. Vous avez les risques avérés dans cette catégorie de ceux dont la fréquence d'occurrence peut être mesurée. En gros, on peut faire des stats avec. Par exemple, on peut faire des analyses multimodels, sur les modèles climatiques ou les modèles d'impact. On peut faire des analyses suivant les modes de désagrégation d'échelle, la variabilité des conditions initiales, on peut faire du Monte Carlo, etc. Bref, on peut générer des stats. Les incertitudes de scénario, c'est quand on ne peut pas faire des stats, mais en gros, on peut quand même explorer des catégories d'incertitudes. Donc, vous avez typiquement des scénarios sur les émissions de gaz à effet de serre. Il y en a quatre. On fait des scénarios. Pareil pour les impacts. Donc, ça, c'est des aléas. Et puis, vous avez cette catégorie des incertitudes des imprévus et donc d'ignorance. Bien sûr, d'une part, l'ignorance reconnue, donc c'est des risques potentiels, c'est-à-dire qu'ils sont plus ou moins identifiés, mais on ne peut pas déterminer leur ampleur et leur probabilité d'occurrence, compte tenu des connaissances du moment en tout cas, et peut-être même jamais. Par exemple, les éruptions, tremblements de terre, tsunamis, le dégazage de méthane du Prémarfrost, on en parle, c'est des choses dont on parle, on essaie de quantifier, mais on n'est pas sûr, il y a des seuils de déclenchement, notamment pour la déstabilisation des calottes polaires, on envisage l'arrêt du Gulf Stream, on voit son ralentissement, ce n'est pas sûr, rétroaction végétale, on peut modéliser des choses, et il reste les surprises complètes, c'est-à-dire en fait, les choses qu'on n'a pas anticipées, c'est les risques inconnus. Et ils sont là parce qu'on a tout le temps. Alors évidemment, ça peut être un météo, n'importe quoi, mais ça peut être aussi des épidémies, des crises économiques, des guerres, et là, je dois dire que pour le changement climatique, cette catégorie de surprises est quand même, finalement, quand on y pense, hautement probable, quand on ne les voit pas déjà, avec l'épidémie végétale, animale, voire humaine, évidemment, ça enlevit aujourd'hui, ce n'était pas prévu, et pourtant, c'était identifié déjà, donc c'était à cheval entre les deux, crise économique et guerre du fait du changement climatique, c'est absolument probable, mais c'est très difficile de voir les seuils de déclenchement. Donc, c'est pour estimer ce type d'incertitude, il y a plein de méthodes, donc je vous ai parlé, voici les méthodes mises en avant par le GIEC, d'études de scénario, où tout est déterminé, d'études de sensibilité, ou Monte Carlo, de méthode statistique, et vous voyez qu'évidemment, pour ce qui est décrit les stats, c'est très fort, les scénarios sont forts pour les scénarios, par contre, vous avez cette colonne pour savoir si ça vous permet de décrire les imprévus, et vous voyez que globalement, ces méthodes s'en sortent plutôt mal, et vous avez d'autres techniques qui viennent compléter et qui ne sont pas employées par le GIEC, donc sur les analyses de pédigré, les méthodes floues, et l'engagement des porteurs d'enjeux, les assurances aussi sont très avancées dans leur analyse de risque, forcément, l'extended peer review, c'est-à-dire en fait une revue des risques par ou avec les porteurs d'enjeux, et qui aussi s'appuie sur la littérature grise et pas seulement sur la littérature scientifique. Et puis les scénarios qui intègrent explicitement les surprises complètes, les wild cards, les black swans, bref, les autres imprévus, totalement imprévus. Vous voyez à travers ça que pour traiter ces imprévus inattendus, en gros, vous voyez l'intérêt de s'associer les parties prenantes non scientifiques, c'est-à-dire qu'en fait, c'est nécessairement une démarche partagée qui n'est pas menée de façon unilatérale ou par dialogue « je suis tout seul » ou « je parle avec les autres, je suis tout seul » dans ce silo, c'est quelque chose qui relève davantage d'une dialectique et d'une dynamique collective. Alors, comment est décrit-on rapidement ? Je vous ai parlé des incertitudes qui sont quantifiables. Vous avez la stat, la gaussienne, ou alors sinon, vous avez des probabilités à la louche. Sinon, vous connaissez simplement le signe, c'est déjà pas mal, ou la tendance. Par contre, ça peut être ambigu, c'est des tendances opposées également plausibles, voire des ignorances effectives complètes. Vous voyez qu'à chaque fois, on les décrit avec des outils différents, parfois uniquement qualitativement. Donc, le GIEC, évidemment, est explicitement dans ses premières tendances pour le plus souvent. Alors, comment agir face à l'incertitude ? Tout est là. Donc, vous avez des principes directeurs. Premièrement, sur les risques avérés, vous avez la prudence, c'est quand on peut mesurer les risques d'occurrence, on fait une sorte de ratio, de calcul, co-avantage, des choses comme ça. Sur les risques toujours avérés, mais dont on n'a pas les statistiques, on fait plutôt de la prévention avec des scénarios, on essaye de se préparer à des changements qualitatifs. Mais néanmoins, c'est toujours les risques avérés. Et vous avez la précaution qui s'attache à compléter la démarche sur les risques potentiels, connus, inconnus, etc. Donc, à mesure que l'incertitude augmente, les mesures doivent être plus versatiles et plus ouvertes à l'inconnu. Voilà, c'est le principe de précaution. Alors, il est connu différemment suivant les uns et les autres. Parfois, il est invoqué dans un certain contexte où on dit si on a la moindre incertitude, on ne fait rien. Ça a été invoqué notamment par exemple pour les médicaments. Là, il s'agit d'une vision beaucoup plus nuancée où en gros, on essaye justement de dimensionner le taux d'incertitude et de l'action ensemble. Et les stratégies d'action justement dépendent donc du niveau d'incertitude avec des mesures de plus en plus versatiles. Vous voyez prudence, prévention, précaution, envers, et les différentes approches de gestion des risques, de l'incertitude plutôt. Donc, évidemment, l'approche IEC, statistique qui est bonne, scénario, qui est bonne aussi en tout cas pour les scénarios d'émission, mais évidemment très, très inefficace pour la gestion des épisodes non avérés, d'un statut non avérés. Vous avez différentes méthodes. Les méthodes de renforcement de la résilience apportent beaucoup vis-à-vis des risques donc inconnus. Encore, ça peut être discuté. Le management adaptatif dont on cause beaucoup, en gros, ça veut dire je fais des tout petits gestes à vue. Je m'adapte, mais à vue. En gros, je n'anticipe pas. Donc, c'est pas mal du tout. Ça a beaucoup d'efficacité d'un point de vue d'optimium local, mais finalement, sur le long terme, avec des risques importants, ce management adaptatif est très risqué. Le premier principe de prévention avec des analyses sur scénarios, il est assez bon, mais il est toujours mauvais dans la mesure où les scénarios ne peuvent pas, si les scénarios ne tiennent pas compte des incertitudes qu'on n'a pas mises dedans, et notamment des imprévus. Et le principe de précaution qui est fait pour ça. Évidemment, il ne s'agit pas de jeter le bébé avec le bain. Toutes ces méthodes et toutes ces dynamiques peuvent être mises en marche conjointement sur le même territoire pour différents enjeux et différents acteurs. On va plutôt vers le bouquet. Je veux insister qu'en fait, cette question d'incertitude est déjà en partie traitée par les chartes existantes. C'est juste que ces chartes ne sont pas forcément mobilisées comme il faudrait. Et notamment, il y a plusieurs chartes d'expertise qui reconnaissent que les controverses doivent être intégrées dans le discours, dans l'évaluation, et qu'il est déjà prévu de ne faire pas des avis divergents. Pareil pour la charte de l'expertise privée qui est très avancée là-dessus. Weigl disait que d'ailleurs, à privilégier certains modèles, mais ce n'est pas le seul, on perd de l'information, une information utile pour la décision. Je voudrais dire quand même à ce stade que c'est parce qu'on reconnaît qu'il faut faire état des avis divergents, qu'il faut faire état de n'importe quel avis divergent. La démarche scientifique est toujours sous-jacente, c'est-à-dire que les avis divergents ne sont, on peut les prendre en compte, seulement s'ils sont soutenus scientifiquement. C'est-à-dire, il faut qu'il n'y ait pas suffisamment de matériaux scientifiques pour invalider tel ou tel avis. Donc évidemment, ce n'est pas parce qu'on a un académicien des sciences qui dit qu'il n'y a pas de réchauffement climatique et donc son avis diverge qu'il faut en faire part. C'est une erreur dans la mesure où la preuve scientifique est établie que son avis n'est pas tenable, surtout quand il est insincère. Donc voilà, il faut faire attention à rester quand même nuancé et rigoureux dans ces étapes-là. Alors, les indices de conscience, vous aurez compris que choisir les indices de conscience, c'est une perte d'informations évidente. Ça écarte les résultats qui sont non consensuels, potentiellement utiles, les résultats d'incertitude élevée et évidemment, ce qu'on n'a pas pensé. Pareil pour ce qui est de l'arbitrage des controverses, les critères d'arbitrage ne sont pas forcément adaptés en fonction des enjeux. Le résultat, c'est que le GIEC garde surtout l'estimation de modèles à base physique. On n'a pas de borne supérieure et en plus, l'information peut être présentée de façon incomplète, voire trompeuse, même si ce n'est pas forcément volontaire, mais c'est le résultat. Au final, par rapport à ce que j'ai dit, on constate que le choix de la méthode du GIEC, ce qui avait un objectif à un moment donné, notamment dans des négociations et pour obtenir l'adhésion, pour faire face à un risque très fort d'attaque par les climato-sceptiques, en tout cas, pour ce qui est de construire des politiques d'adaptation et d'action, ne satisfait pas. On constate déjà que ça ne satisfait pas les critères des chartes d'expertise. Déjà, un, c'est donc, en gros, ça ne rentre pas dans les chartes d'expertise. Ce n'est pas l'expertise pour, ça ne devrait pas considérer comme ça. Et c'est non conforme au principe de précaution. Les éléments majeurs, on pourra revenir dessus si jamais il y en a qui doutent que ça existe. Voilà, il y a une petite liste. On est sur des choix arbitraires, alors j'avance un petit peu. Il y en a qui soutiennent que, et de façon argumentée, que le jugement d'expert, même s'il n'est pas quantifié, est tout à fait recevable pour une expertise. Voilà, donc ça abonde. Et notamment, il ne faut pas se limiter à une seule approche, par exemple, par modèle à base physique ou par modèle numérique. Donc, un jugement d'expert, même s'il est subjectif, reste une information intéressante, éligible pour la décision. Donc, il faut prendre tous les habits d'expert, et pas simplement ceux de certaines communautés. Voilà. Donc, la morale par rapport à cette méthode du GIEC, enfin, l'extension possible, c'est qu'il faut reconnaître l'étendu complet des incertitudes. Je vous fais un petit résumé. Évitez de se reposer trop lourdement sur les projections climatiques elles-mêmes. Consultez les scientifiques pour tester la plausibilité des propositions qui sont faites sur les évolutions potentielles de l'environnement et du climat. Évidemment, il faut construire une capacité de gestion adaptative. C'est pas suffisant. La résilience qui veut dire dans son sens premier, pas le sens samigondi actuel, mais la résilience dans le sens où c'est la faculté d'un écosystème à se régénérer après une crise, suppose évidemment qu'on a raté son coup parce que ça veut dire que la crise s'est frappé durement. Et cette résilience permet de se reconstruire après. Donc, c'est quelque chose sur lequel il faut évidemment miser si c'est une résilience naturelle ou une résilience sociale. Donc, le principe de précaution, c'est qu'il faut envisager l'ensemble des futurs plausibles et associer les porteurs d'enjeux aux différents niveaux. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est eux qui prennent les décisions et c'est eux qui vont assumer les conséquences de ces décisions. Mais il n'y a pas que ceux qui prennent les décisions, il y a aussi ceux qui seront touchés par ces décisions. Donc, en gros, les citoyens, les gens sur le territoire, les activités économiques qui vont prendre de plein fouet les éventuelles erreurs dans les prises de décisions. Donc, en fait, ils doivent être associés à cette démarche. Et là, c'est là qu'on peut avoir un processus de décision robuste, mais d'abord, c'est pour un territoire un enjeu donné et on voit que c'est plus une question de dialogue et de dynamique sociale, de répartition de la responsabilité et des choix. Voilà. Alors, dans ce nouveau contexte, je reviens sur la montée du niveau marin. Quelle valeur, finalement, il faudra envisager quand on est un territoire qui veut s'adapter au changement climatique et spécifiquement à la montée du niveau marin ? Alors, déjà, on regarde les valeurs plausibles et indicatives, comme vous l'expliquiez. Donc, on va les piocher dans les rapports du GIEC. Donc, à R4, on était entre 20 et 60 cm. Bon, à R5, entre 30 et 1 m. Bon, ce n'est pas le même intervalle. C'est embêtant. Si ça change tout le temps, quand on fait une adaptation sur 30 ou 50 ans, c'est embêtant quand même. Ça change aussi vite. Donc, vous avez différentes estimations, plus ou moins dans la R5 et plus ou moins par modèle, notamment Ritz, etc. Donc, vous voyez, en fait, toutes ces estimations, que ce soit par méthode à base physique, par modèle semi-empirique, dont je vous ai parlé, c'est plus élevé, ou des modèles qui explorent des voies d'estimation, notamment, là, vous avez un modèle physique hydrofracturation avec l'article du temps dont j'ai parlé. Voilà, Polar, un important antarctique, 3,50 mètres à l'horizon de 1,100 mètres, et à l'état final, 17 mètres d'augmentation. Donc, il faut bien réfléchir à ce à quoi on veut s'adapter. Hansen, donc, c'est un modèle empirique tout simple, 5 mètres. Vous avez Horton avec des avis d'experts, cette fois-ci, qui vont jusqu'à 7 mètres. Et la plupart des réponses sont inférieures à 2,50 mètres. On est très, très loin du mètre de la R5. Bon, Garner a fait une revue de la littérature. On arrive à défourcher jusqu'à 2,4 mètres. Alors, évidemment, on peut se demander pourquoi on se réduirait à 1 mètre si l'ensemble de la communauté scientifique donne une fourchette aussi élevée. Mais bon, globalement, on est entre plus 1 et plus 2 mètres. Vous voyez que, finalement, quand on regarde ces chiffres, le maximum de la R5 est finalement peut-être bien le minimum de ce qu'on pourrait avoir quand on tient compte de l'ensemble des incertitudes. Cette revue d'experts d'Horton en 2013, qui en a eu plusieurs, est intéressante parce que, du coup, elle ne se basait pas sur des modèles mais sur les avis, exclusivement des avis. Et la question, c'était en haut, que serait la montée du niveau marin en 2100, par exemple, ou en 2300. Et puis, pour vous, suivant deux scénarios, le scénario 8,5, RCP 8,5 ou 2,6, un peu limité. Et le fait pareil que pour le G, vous donnez des intervalles et donc, du coup, voici les réponses de ces experts. Donc, sur l'intervalle de la Q, ça, c'est l'intervalle du GIEC, puisqu'il n'a pas présenté l'intervalle d'Ari-Lightly. Vous voyez qu'on est entre 20-30 cm et puis beaucoup, 6 mètres, mais que, pardon, ça, c'est quand même la façon de le lire, que globalement, pardon, je vais y arriver, voilà, que, normalement, il y a un truc qui devrait s'afficher. Voilà. Voici les estimations du GIEC ici. Globalement, elles sont très, très souvent supérieures à la borne maximale donnée par le GIEC. Et souvent, ce sont les mêmes auteurs que ceux dont les articles ont été repris par le GIEC. Attention. Donc, dans un même contexte, une parole ne donne pas finalement les mêmes ordres de grandeur. Si vous demandez à quelqu'un ce qu'il faudrait mettre dans le rapport du GIEC et le contenu de ses règles, il dirait, voilà, on serait jusqu'à un mètre. Et si vous lui demandez qu'est-ce que lui en pense indépendamment, il va vous dire ça, un mètre, deux mètres, trois mètres, quatre mètres. Et donc, cet intervalle est quand même très faible par rapport à l'ensemble des avis. Vous voyez que deux tiers des avis sont supérieurs à un mètre au maximum donné par le GIEC. Deux tiers des avis. Et un tiers des avis supérieur à un mètre cinquante. Donc, un mètre cinquante n'est absolument pas une valeur à négliger puisqu'il s'agit d'un tiers des avis. Ça veut dire que il y a quand même pas mal de monde qui pense que ça peut être supérieur parmi les scientifiques. Donc, quelle valeur prendre ? Je n'ai pas d'avis moi là-dessus. Ça dépend des enjeux. Deux mètres cinquante ? Un mètre cinquante ? Voilà, ça dépend. Ensuite, il y a ça c'est la même chose. Donc, il y a encore une autre revue d'experts, de Bomber avec des intervalles un peu plus resérés jusqu'à un mètre soixante-dix-huit. ils pensent que d'après cette revue la montée du niveau marin augmenterait moins vite. Mais quand même, après, sur les horizons lointains, quand même beaucoup. Vous voyez ? 2 mètres, 4 mètres, 10 mètres pour l'intervalle very likely, 4,7 mètres pour l'intervalle lightly et la médiane étant à 2 mètres. La médiane à 2 mètres. C'est-à-dire, 50% des scientifiques pensent que en 2300, on aurait 2 mètres de montée du niveau marin. D'ailleurs, là, vous avez les valeurs données par le GIEC qui sont en bleu et puis les valeurs qu'on se trouve dans la littérature. Vous voyez quand même que, curieusement, les valeurs du GIEC sont quand même très inférieures aux valeurs qu'on se trouve dans la littérature et ça, c'est à cause du processus de sélection des valeurs. On peut aussi regarder dans le passé pour voir, évidemment, comment ça s'est passé. Pour certaines augmentations de température, vous voyez que par le passé, par exemple, il y a 125 000 ans, c'était en interglaciaire, pendant la période glaciaire, avec 1 degré d'augmentation de température, vous avez jusqu'à 6 à 9 mètres d'augmentation du niveau marin. Et pour 1 degré seulement. Nous, on a déjà eu 1 degré. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on a 6 à 9 mètres qui risquent d'arriver, même si on arrête le réchauffement brutalement ? C'est une question ouverte. Et puis, un autre épisode, on était à 1 à 2 degrés d'augmentation et 6 à 13 mètres d'augmentation du niveau marin. Toujours sur une longue durée, il faut le reconnaître. Et le Groenland avait beaucoup participé par sa fonte. Et puis, au pliocène il y a 3 millions d'années, c'était une augmentation de 2 à 3 degrés qui est la fourchette vraiment optimiste qu'on a pour le changement climatique aujourd'hui, avec un taux de CO2 voisin de la quantité actuelle et 6 mètres, au moins 6 mètres d'augmentation du niveau marin. Donc ça, c'est quand même des indicateurs plafonds qui sont très intéressants, même si on n'arrive pas à écaser la dynamique. Et l'erreur sur la dynamique est effectivement un des facteurs les plus importants. On peut aussi regarder ce qu'ont fait les voisins parce qu'ils ont peut-être réfléchi avant nous. Et là, vous avez New York City, après Katrina, qui a engagé une réflexion avec un comité d'experts mixte, scientifiques, décideurs et un peu tout le monde, pour savoir ce qu'il faudrait faire. Et là, ils ont choisi, la question n'était pas donnez-moi la valeur moyenne ou un intervalle centré, mais how bad can it be ? Vous remarquerez une différence complète de stratégie. On ne vous demande pas la fourchette qu'il y a autour d'une valeur moyenne, likely, very likely, si vous voulez. On vous demande la valeur maximale que ça peut être de façon plausible. Et en gros, ils ont pris le 90e pourcentime d'une inondation centenale. Donc, ils ont fait une expertise ciblée, etc. Je ne reviens pas sur le détail, mais au final, ils ont d'ailleurs révisé leur valeur une fois. Ils ont utilisé une valeur de projet, de montée du niveau marin, c'est-à-dire de valeur à laquelle il faut se confronter pour savoir quel est l'étendue du risque et si on prend des décisions acceptables d'un point de vue du collectif qui est concerné. Donc, ils ont choisi 2,5 mètres. Et je précise que ça a été révisé à la hausse, suite à deux expertises successives. Et vous voyez du coup les zones qu'ils ont décidé d'abandonner en termes de protection. Donc, c'est des espaces verts, c'est des zones à faible valeur ajoutée, etc. Ils ont choisi de s'organiser par rapport à cette valeur très élevée du montée du niveau marin. L'histoire de la tamise a aussi eu sa prospective, notamment parce qu'il y a une concentration du niveau de la mer due à une conjonction des épisodes de vent qui concentrent dans la manche les dépressions, notamment, et les courants. Et ils ont choisi une valeur ultime haute de 4,2 mètres. Sachant que le scénario pour lesquels ils veulent pouvoir résister est d'à 1,5 mètre. Donc, ils ont pris une décision de risque assumée. En gros, ils savent qu'ils risquent de se tromper si jamais ça dépasse 1,5 mètre. Mais ils se préparent à éventuellement ce que ça aille plus haut. Et donc, avec des dispositifs anticipés pour faire face à des augmentations éventuellement plus hautes. Les Pays-Bas qui sont évidemment, comme vous en doutez, très exposés à montée du niveau marin, eux ont eu leur propre perspective. Alors, ils ont été un peu plus modestes. Il faut dire que les enjeux sont tels que c'est difficile, c'est important, c'est difficile de faire face à des risques aussi élevés d'un point de vue social. Mais eux, ils sont allés jusqu'à 1,3 mètre et en 2200, 2 à 4 mètres. Donc, ce ne sont pas des valeurs qui sont très robustes, mais ça témoigne quand même d'une autonomie par rapport aux valeurs du GIEC et une dynamique à façon sur le territoire avec repli stratégique, etc. Donc, pour résumer les estimations d'intérêt pour savoir quel pourrait être le risque dû à la montée du niveau marin. Pour résumer, vous avez ces valeurs-là pour les New York, la Tamise, les Pays-Bas, mais aussi dans la R5 en fouillant dans d'autres chapitres, notamment le chapitre réversibilité, jusqu'à 7 mètres. Dans un autre chapitre, intermédiaire mais absent la version finale sur l'instabilité ouest-antarctique, 3 mètres. Sur le climat passé, 5 à 10 mètres. Dans la R5, toujours, voire 20 mètres, si on inclut le Pliocène et qu'on fait le calcul nous-mêmes puisque ce n'est pas visible dans le rapport lui-même. Le Pays-Bas, vous avez jusqu'à 35-60 mètres lié à des traces laissées dans l'environnement sur certaines îles. Dernière intérêt glaciaire, 6-9 mètres, ce sont des exemples. Ce qui est important dans cette dernière estimation, c'est qu'avec une augmentation de la température de 1 à 2 degrés, l'estimation la meilleure, il y a des incertitudes, c'est de 1,6 mètres par siècle. Ce qui, quand même, renforce le caractère plausible d'une augmentation de cet ordre-là au cours du XXIe siècle. Et qu'a fait la France ? En 2009, la valeur choisie pour l'élaboration des plans de prévention des risques littoraux, malgré toutes les alertes que j'ai pu faire, et alors que les pays étrangers font autrement, le gouvernement, le ministère français a décidé de donner comme valeur de référence plus 60 cm. Et cette valeur s'impose comme cible dans les plans de prévention, c'est-à-dire que si vous l'avez fait, on ne vous reprochera rien, et si vous voulez faire pire, on va vous le reprocher. Alors, un commentaire d'un auditeur que je préfère laisser anonyme en disant « Mais pourquoi vous avez choisi si peu ? » « Vous savez très bien que ça va être plus que ça. » Et la réponse, c'est que si on avait pris plus 1 mètre en 2100, ça aurait été la révolution. Et là, vous voyez comment la considération des impacts politiques de la parole scientifique dans une expertise est polluée par le risque politique et la position individuelle des gens pour ce qui est d'assumer des valeurs normatives de projets comme ça. Donc, en gros, ça témoigne de la difficulté en France d'avoir une parole d'expertise objective et de résister aux enjeux, d'une part, et d'autre part, la difficulté du processus de décision et donc normatif ici, pour la dévaluation de la changement climatique, d'avoir des valeurs qui sont difficiles à soutenir d'un point de vue sociétal. Alors après, derrière, on a différentes stratégies pour se protéger. On envoie le scientifique devant en lui demandant de dire la valeur, mais ce n'est pas nous qui lui avons demandé ou alors on gomme la valeur ou on en discute off. Enfin, tout ça, ce sont des pisalés qui rendent notre pays finalement dans une situation d'impréparation par rapport à la montée du niveau marin. Bon, voilà. Donc, je vais passer sur d'autres valeurs supplémentaires, mais il faut quand même retenir que la montée du niveau marin, c'est un processus qui débute seulement. Les courants océaniques, en gros, ils mettent, c'est de l'ordre de 2000 ans, ça sent à 1000 ans la dynamique, donc c'est très lent. Bien sûr, ça peut aller plus vite dans certains cas parce que la pression se propage très, très rapidement, notamment vis-à-vis du ralentissement du Gulf Stream ou alors par rapport au changement de température, au début de changement de température dans les eaux sous l'Antarctique. Il y a des trucs un peu plus rapides en tout cas ou qui se manifestent relativement tôt, mais en gros, quand on a commencé à monter, la montée du niveau marin s'étale sur plusieurs siècles, voire plusieurs milliers d'années, voire jusqu'à 2500-4000. Avec le RCP 8.5, on est sur une modification de plusieurs milliers d'années et des valeurs maximums qui vont de plusieurs mètres jusqu'à 7 mètres et peut-être même davantage. Donc, faut-il s'adapter pour 2100 ? Quitte à être inadapté ensuite, c'est la question opérationnelle qui doit être posée. Ça veut dire que l'adaptation est toujours quelque chose de dynamique. Voilà. Donc, ça, j'en ai parlé. Allez, ça, you see. Voilà, ça, j'en ai parlé. Alors, il s'agit par exemple de moduler en fonction des enjeux la préparation. C'est la façon d'intégrer l'incertitude dans l'organisation de la réponse. Et là où l'incertitude a les impacts les plus grands, on met les enjeux les plus chèvres. Donc, vous avez ces catégories là d'exposition à montée du niveau marin où finalement, ici, on met des petites choses qui peuvent être facilement déplaçables où il y a peu de coûts. Et puis, les espaces peu impactés par l'incertitude, finalement, c'est là qu'on met les équipements en jeu avec une stratégie de déplacement progressif et d'organisation. Oui, bon, je vais passer là-dessus sur l'adaptation littérative. Vous me direz qu'il y a d'autres rapports. Le GIEC, c'est toujours une dynamique qui continue, c'est vrai. Notamment, il y a le SROC, le rapport spécial sur l'océan et la cryosphère qui est sorti en 2019 et qui a un discours vraiment très bien sur les incertitudes que je vous cite ici. Robust decision making, flexible responses, large uncertainties, etc. Il parle même d'ailleurs d'un concept qui était peu évoqué avant, qui est la tolérance des porteurs d'enjeux au risque ou l'aversion au risque dans l'autre sens. C'est très bien. Tout ça est absolument positif. Et puis finalement, quelles valeurs sont mises en avant ? Les mêmes qu'avant. Vous voyez par exemple l'AR5, finalement, la communication du GIEC sur montée au niveau marin, entre 60 et 90 cm ou 1 mètre. Le SROC, c'est 10 cm de plus. C'est encore une occasion manquée puisqu'on est complètement en dessous des amplitudes liées à ce qu'on sait qui pourra arriver de manière plausible et donc toujours dans la préparation par rapport à ce risque et singulièrement pour la France. Voilà. Donc du coup, pour revenir sur le GIEC, sa méthode, les principes de précaution, vous avez compris que je veux dire que le principe de précaution est inapplicable avec les informations données par le GIEC. Du coup, l'adaptation est forcément biaisée, ce qui nous amène évidemment à des risques de maladaptation. Alors, le problème, c'est que le GIEC a une expertise qui est normative, c'est-à-dire qu'en fait, il est surtout en France, c'est particulier en France en tout cas, il est très difficile d'avoir un discours qui est différent celui du GIEC. Et les éminents et très compétents scientifiques qui sont au GIEC ont aussi une grosse difficulté à assumer le fait de dire autre chose que ce qu'ils ont dit dans le cadre du GIEC parce qu'ils ne sont pas forcément sensibles au fait que la parole dépend du contexte. et de la question posée. Ce sont aussi des choses que je me propose de clarifier dans d'autres conférences. Là, il est vraiment nécessaire de passer de monster adaptation à monster assimilation, c'est-à-dire, en gros, d'assumer pleinement le fait que les incertitudes sont très fortes et qu'on ne peut pas y répondre uniquement avec les méthodes habituelles. Par contre, entre les deux, si on commence à parler des fortes incertitudes, du coup, il y a cette peur du débat du déni à cause des amplitudes des risques, d'une part, et puis aussi du débat qui va se créer autour d'éléments qui ne seront pas très soutenus scientifiquement. Plausibles, c'est ça qui est difficile. Ce n'est pas inattaquable, le plausible. Donc, la démarche doit être claire et ça doit être accepté. Donc, je n'ai quand même pas critiqué l'expertise du GIEC en général parce que c'était très bien, c'était très utile. Ce que je veux bien être précise, ce que je critique, c'est l'usage qui est fait de cette expertise en dehors du contexte original. Et ça, il faut quand même le garder en mémoire. La mission du GIEC était ambiguë dès le départ, à cheval entre synthèse scientifique et expertise parce que c'est une synthèse scientifique, c'est ça qui est écrit mais dans la pratique, on attendait du GIEC qu'il soutienne une décision qui l'accompagne des négociations en plus dans un contexte où l'adhésion devait être obtenue pour commencer à agir. Il y avait des climato-sceptiques très puissants, très organisés qui attaquaient et qui utilisaient toutes petites parcelles d'incertitudes pour ensuite monter en épingle et attaquer l'ensemble de la démarche de façon très construite avec des tas de gens payés très cher pour le faire et plein de modalités différentes. On notera aussi qu'il n'y a pas de charte d'une méthode imposée à la commande sur les controverses qui est un préalable à la construction d'une expertise. Il y a quand même un biais scientifique lié à la surreprésentation de la communauté de modélisation à base physique. C'est une communauté très importante qui a d'ailleurs beaucoup profité de cette publicité. Pourquoi il y a eu cette surreprésentation et les problèmes que ça a posé ? Il y a eu une controverse avec les modèles semi-empériques là parce qu'avant, il n'y avait pas eu cette controverse. Et la raison, c'est que la communauté de modélisation est une communauté qui est autoporteuse. Elle publie, elle a ses axes de financement autonomes, etc. Elle n'est pas vraiment mise en compétition scientifique, en discussion, en controverse finalement sur ce qu'elle fait. Et il manque quand même un regard plus global. Alors que dans d'autres disciplines, notamment en hydrologie, le conflit modèle conceptuel, modèle à base physique, il est quand même très, très documenté et dépassé pour l'essentiel par beaucoup de ses membres. In fine, ce qui se passe aussi, c'est que le processus de rédaction fait qu'à un moment, il faut quand même rédiger les chapitres et les résumés. Donc, il y a un arbitrage progressif, in fine, avec des comités de plus en plus restreints, puis le comité de pilotage, puis deux, trois personnes, puis uniquement secrétaires, tout ça pour des raisons de l'organisation évidente et des délais. On ne peut pas tout mettre en débat et puis il faut converger. Il y a un moment, voilà, donc il y a des arbitrages. Et parfois, les chercheurs sont un peu seuls pour faire ces arbitrages. Surtout que les directives ne sont pas claires, enfin, sont claires, mais ne sont pas adaptées. Et puis, l'enjeu était de pousser à l'action pour l'atténuation. C'est-à-dire, il fallait absolument arracher un accord international, contraignant, ou en tout cas très fort, très explicite sur l'atténuation. Mais le but, même si les chapitres sont sortis progressivement sur les impacts, n'était pas de documenter suffisamment pour préparer aux impacts. Ça, c'était un objectif secondaire. Et du coup, la conséquence, c'est que ces résultats peuvent être utilisés tel quel. Voilà. Finalement, le problème, c'est que le GIE a été en position d'être à la fois traducteur et médiateur. C'est-à-dire, alors que les rôles doivent être séparés. Traducteur, c'est la synthèse des connaissances sans rechercher le consensus. On fait état des dissensus, des controverses, sans les arbitrer. Et on intègre des valeurs indicatives dont la preuve est faible, voire pour lesquelles on est incapable de dire si la preuve est faible ou pas. Et la tâche de médiateur, qui est celle de traduction, enfin non, pas traduction, du coup, de portage de la parole scientifique pour la décision. Donc, pré-décideur, c'est donc un travail d'interface, ce n'est pas de la science, c'est de l'interface science-politique, parce qu'il faut sélectionner l'information adaptée en fonction des enjeux et en fonction des acteurs. et ça, dans une dynamique. Et à ce moment-là, on choisit des éléments de niveau de confiance pertinent et particulièrement lorsque la version risque est forte ou les enjeux très élevés, eh bien, il faut apporter des informations qui sont moins consolidées mais qui sont quand même plausibles pour éclairer la prise de décision. Et du coup, s'il y a ces deux rôles, il faut aussi des mandats différents avec des procédures différentes. C'est vrai que le GIEC devrait surtout s'occuper de la synthèse et puis pour la négociation, il faudrait qu'il y ait une dynamique différente de négociation à façon sur la production pour la décision, en l'occurrence, par exemple, pour les tractations à l'ONU ou alors que sur les territoires, il se détache explicitement du caractère normatif des résultats du GIEC et qu'il mandate des expertises particulières qui refassent un petit peu cette médiation à partir de données scientifiques plus larges. Donc, il faut recréer puisque le GIEC, avec ses arbitrages, n'est pas allé jusqu'au bout de cette démarche. Voilà. Écoutez, j'ai fini, je vais m'arrêter là. Je remercie pour votre attention. J'étais un peu vite, mais bon, globalement, ça va. Et puis, écoutez, je vais à l'écoute de vos questions. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Il y a des gens qui vous remercient dans le chat. Oui, c'est sympa. D'habitude, ça choque un peu. Ah, il y a des gens qui souhaitent intervenir. Merci, Émilie. Ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Votre micro est coupé. OK. Voilà, parce qu'au début, on n'avait pas compris comment il fallait faire. Ah, OK. Bonjour. Vous dites qu'en France, on est très conservatif avec 60 centimètres et que sans ça, c'était la révolution. Mais en quoi c'est la révolution ? Un fait est un fait. L'eau monte, elle monte. Point. Alors après, qu'elle monte 30 centimètres de plus ou 30 centimètres de moins, le problème, comme vous avez dit, c'est dans le temps qu'il arrivera. C'est peut-être pas en 2050, en 2100, mais en 2150. Le fait est là, quoi. En quoi c'est la révolution de dire quelque chose qui va se produire ? Ah, ben oui. C'est une excellente question de fond, en fait. C'est lié en partie à notre capacité à nous projeter dans quelque chose d'effrayant ou de détestable. Et il y a la réaction psychologique de protection par déni, mais il y a aussi foncièrement le fait de ne pas arriver à envisager une situation qui est catastrophique parce que le monde est trop différent. Et alors, d'un point de vue politique, ça se traduit immédiatement par des tensions. C'est-à-dire que, si je vous parle là, je vais parler d'un maître, dans les expertises que j'ai menées quand j'étais à l'Office national de l'eau, la question, c'était, le marais poids de vin, enfin, montrons-nous des résultats de simulation le marais poids de vin étant gouti par les eaux. Et là, les acteurs politiques de territoire n'avaient pas du tout envie de montrer des scénarios à la population où il n'y a plus de marais poids de vin. Et oui. Donc, il y a ces deux processus. Et puis, il y a aussi le fait que, peut-être en France singulièrement, mais pas que en France, la décision et la proposition des alternatives territoriales, l'État se sent responsable de les proposer. Et alors, du coup, ça veut dire qu'il assume aussi la gravité de son discours parce que c'est lui qui le prédimensionne. Et du coup, en face, on peut lui reprocher de ne pas avoir fait ceci, cela, etc. Le changement de paradigme qu'il faudrait dans notre pays, ce serait de comprendre qu'une décision qui impacte des collectifs, des porteurs d'enjeux différents, que ce soit les citoyens, bien sûr, les contribuables, les entreprises, les associations environnementales, tout ça un petit peu. Tout le monde, tous les acteurs territoriaux, ils ont droit à la vérité. Ils ont droit aussi à évaluer collectivement les risques qui sont prêts à courir. Et comment ils vont faire face à ces risques collectivement ? C'est-à-dire que ça nécessite une dilution, une répartition de la responsabilité des décisions qui n'est pas simplement celle de l'État qui pense qu'il doit tout décider et qu'il doit normer toutes les décisions, mais vers le collectif qui va effectivement faire le choix local et assumer les conséquences du choix. Là, c'est quand même… Alors, en France, on est quand même desservi par des habitudes où on attend que la décision vienne d'en haut et que les responsabilités soient portées par en haut. Il est quand même important le comment s'organiser et de faire face collectivement. Merci beaucoup. Sinon, j'aimerais bien que vous vous présentiez quand vous vous posez des questions si ça ne vous ennuie pas. Je suis en retraite mais je suis géologue de formation et je connais très bien les histoires de montée du niveau de la mer en fonction des périodes. Je sais que quand on parle de 60 cm, ça me fait sourire parce que moi, je suis habitué à des dizaines de mètres mais évidemment, je ne parle pas sur 50 ans donc c'est la différence. Mais globalement, si on faisait fondre ne serait-ce que l'Antarctique, ce n'est pas 10 mètres qu'on aurait ces 50 ans. C'est ça, les ordres de grandeur. Donc ça, c'est dans le temps, c'est au millier d'années que ça se rend. Les études les plus récentes que j'ai citées qui montrent des dynamiques de fond qui sont beaucoup plus élevées dans certains interglaciaires. Vous avez vu, 1,6 mètre par an, par siècle, pardon, par siècle. Bon, c'est des estimations. Mais c'est les ordres de grandeur qui deviennent crédibles du coup et sur plusieurs siècles cumulés, on atteint rapidement des très fortes valeurs et puis dans la mesure où il y a des effets de seuil. On ne sait pas où est le seuil, mais on sait qu'une fois qu'il est franchi, si la montée est lente, elle est inexorable vers des valeurs extrêmement élevées. À partir du moment où on a déstabilisé certaines calottes, cette partie de la calotte antarctique, voire groenlandaise, ben voilà, c'est parti, en fait. Et c'est un changement d'état d'équilibre. C'est une bifurcation. Et là, c'est 6 mètres pour l'Antarctique, Est et Ouest, dans 7, et puis 6 pour l'au-groenlandaise, quelque chose comme ça. Pour ce qui est des parties les plus générales. Et est-ce que vous avez des questions sur les positionnements par rapport à l'incertitude, par exemple, ou les actions, les mesures d'incertitude ? Oui, j'en ai une. Je me présente, je m'appelle Maryle Vergès, je suis médiatrice scientifique au Palais de la Découverte. Et je n'ai pas très bien compris, à un moment donné, vous avez parlé de l'avis d'experts sur des valeurs de niveau, de montée de niveau des eaux, qui seraient différentes de celles qu'ils donnent dans le GIEC. Oui. D'où vient cette différence ? C'est le contexte. C'est-à-dire que dans un cas, dans le cas du GIEC, on fait la synthèse de rapports, enfin pardon, on fait la synthèse d'articles écrits. Alors déjà, un scientifique, lui, il n'écrit pas tout ce qu'il sait. Il écrit ce qui correspond à une démarche aboutie, donc de toute façon, il y a toujours un délai entre le moment où il écrit et le moment où il sait, enfin où il connaît des choses. Et aussi, il ne met que les éléments qui sont prouvés. Et les éléments qui ne sont pas sûrs, il ne les met pas. D'une part, quand on fait une synthèse d'articles, on rate cette connaissance un petit peu variée, intime, du scientifique. Et d'autre part, il y a un deuxième arbitrage qui est qu'on ne met dans le GIEC que des informations qui rentrent dans un intervalle lightly ou very lightly et avec un intervalle de confiance. Donc, il faut qu'il y ait un consensus, il faut qu'il y ait des preuves d'un certain niveau, etc. Donc, il écarte toutes les valeurs plausibles qui pourtant apparaissent aussi dans certains articles. Donc, ça fait deux éléments. Et quand on demande au scientifique son avis, comme ça, quel est votre avis ? Votre avis, votre senti, qui a beaucoup de valeurs en soi, puisqu'il y a toute une intuition, il y a tout un corpus derrière, des impressions non démontrables mais acquises, des convictions. on ne met pas des convictions dans un article scientifique, on va les prouver. Là, il dit ce qu'il pense. Et s'ils ne peuvent pas prouver qu'à un moyen terme, la déstabilisation dynamique des calottes antarctiques va arriver, il peut quand même dire que d'après lui, en 100 ans, on va avoir un mètre ou deux mètres à cause de ça. C'est ça qui... Et dans ce cas-là, dans le rapport du GIEC, ça ne peut pas être écrit, du genre, si on veut donner une valeur qui entre dans le cadre en récart type, c'est ça, mais on ne sait par ailleurs que patati patala, et du coup, on risque que ça ne soit pas cette valeur-là, mais qu'elle soit plus élevée. Ça ne s'écrit pas. Non, ça ne s'écrit pas. Donc, il y a eu des débats... Attends, je vais à de ma terre. Il y a eu des débats très... Parfois violents, verbalement en tout cas, il y a eu des débats très très durs au sein du GIEC pour savoir s'il fallait les mettre ou pas. Et notamment, c'était Ramsdorff qui s'est beaucoup exposé d'ailleurs et qui a mis les pieds dans le plat et notamment qu'a ensuite balancé « Mais puisque c'est comme ça, vous voulez des articles ? » « Eh bien, j'ai fait des articles avec mon modèle conceptuel. » Mais non, le GIEC a décidé cette forme-là dans un contexte particulier qu'il justifiait sans doute et donc qui a décidé d'écarter tout ce que vous dites. Voilà. Ok, merci. Dans les chapitres, on trouve une partie de ces valeurs, pas toutes, par-ci, par-là, éparpillées dans des chapitres ou alors dans le chapitre, mais dans un sous-item. Ok, merci beaucoup. Il y a Sandrine Gotte qui voudrait intervenir. Elle a levé la main. Oui, bonjour. Moi, je suis actuellement étudiante en M2 Adaptation Changement Climatique au sein de l'IEVSQ. J'ai une question parce que je ne suis pas toute jeune donc moi, j'aimerais surtout participer plus tard à pousser à l'action et je rebondis un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à la question psychologique de refuser. Il n'y a pas la volonté politique en fait de faire bouger parce que finalement ça poserait une révolution alors ce qui est quand même assez effarant mais je constate aussi effectivement dans toutes les études on regarde à 2100 et je pense que psychologiquement pour les gens 2100 ou même plus loin on ne sera plus là donc on s'en fout. Par contre, il y a-t-il des études qui seraient plus proches ? Parce que là dans l'élévation du niveau de la mer on est en train de voir effectivement pour la fin du siècle est-ce qu'il y a des études qui seraient un petit peu plus impactantes sur le moral sur le psychique on va dire ou le côté psychologique des gens à bouger si on peut leur donner des éléments qui soient plus percutants dans un horizon bien plus proche parce qu'en fait on sait qu'on d'ici une dizaine vingtaine d'années ou plus si on a de la chance on va déjà subir des impacts très importants. Je suis américaine donc j'ai vu ce qui s'est passé avec le Hurricane Sandy donc voilà quoi. C'était Sandy pardon c'était pas Katrina vous avez raison. En 2005 c'était Katrina à New Orleans New Orleans oui c'est ça et New York c'était Sandy voilà d'accord oui en 2012 merci bah oui très bonne question oui alors il existe d'ailleurs c'est souvent ce que demandent les territoires ils demandent des synthèses basées sur cette du GIEC quand même basées sur cette du GIEC interdiction c'est explicite le plus souvent ou alors les scientifiques se l'imposent eux-mêmes et du coup ils nous disent à court terme qui existent donc oui les horizons 2050 oui 2030 c'est un peu c'est un peu près maintenant 2030 2050 2070 et oui donc vous allez avoir des choses qui sont pertinentes notamment là où il y a du changement du changement lent donc sur les températures vous allez avoir par contre sur la montée du niveau marin non c'est un processus qui se met en place qui est très très mal modélisé avec des effets de seuil on ne sait pas où ils sont et si vous faites ça vous allez avoir aucun signal donc vous n'allez avoir aucune préparation ensuite il faut avoir des signaux à long terme lorsque l'adaptation peut demander des aménagements à long terme alors quand il s'agit de décider sur un territoire l'extension possible d'une ville avec les habitats les commerces ou d'une zone industrielle à haute valeur ajoutée ou la protection d'une zone patrimoniale à intérêt touristique symbolique ce que vous voulez fonctionnel pourquoi pas ou une centrale nucléaire enfin on ne le mettra pas près de la mer maintenant je pense qu'on l'a compris ce sont des investissements qui doivent être amortis sur 30 à 50 ans parfois plus et leur fonction que ce soit un pont une digue etc. c'est de protéger pendant environ 100 ans donc là pour le coup vous avez besoin d'une prospective à 100 ans et si vous ne la faites pas c'est la maladaptation assurée vous allez prendre de plein fouet ce à quoi vous ne serez pas préparé donc ça c'est quand même l'autre problème ensuite il y a l'aspect plus général faut-il accepter la peur de la population vis-à-vis de paroles inquiétantes comme une donnée dans la dans le discours mon avis strictement personnel c'est que faire ça ce serait un peu suivre le courant et la prendre douce qui nous mène vers des risques plus importants j'aurais plutôt envie moi de miser sur l'éducation et la responsabilité de la population parce qu'il s'agit quand même même si l'horizon peut paraître loin il s'agit de nos enfants ou de nos petits-enfants il s'agit de représentation de notre pays sur le long terme je reconnais que cette représentation et notamment tous les processus qui nous poussent à l'égoïsme ou à l'immédiat nous détachent tant de nous détacher de ces considérations néanmoins il y a quand même une vivacité importante des mouvements pour protéger l'environnement sur le long terme pour avoir des décisions qui sont responsables pour avoir un développement soutenable je ne crois pas du tout que la population en général ne soit pas capable d'envisager le long terme et que c'est beaucoup une affaire de communication de qualité du discours politique de maîtrise aussi des discours irresponsabilisants poussant au court terme donc en gros c'est un projet de société mais ce n'est pas un projet de société à transformer je ne crois pas qu'il faille accepter la société comme elle est avec ses biais et faire comme si elle n'allait pas changer moi je pense que à partir du moment où on est conscient d'un besoin d'évolution il faut le pousser et le porter et par rapport à ce que j'ai dit si jamais j'altérais mon discours par omission c'est-à-dire en travaillant sur des pas de temps courts ce serait quand même du mensonge par omission et que je suis désolé les faits sont comme ça donc ça vous dérange mais c'est la réalité et ensuite moi ma responsabilité de scientifique c'est de dire les choses et ensuite la responsabilité de citoyen c'est de les entendre voilà mais il n'est pas dans l'intention de caresser les gens dans le sens du poil pour leur faire croire que finalement ne pas leur dire que ça peut se passer différemment d'ailleurs j'ajoute à ça que c'est vraiment aussi une question de posture par rapport à la catastrophe qui est dans nos cultures qui est quasiment absente en fait il faut que les choses se passent bien pourtant ce n'est pas les catastrophes qui manquent avec ce soit environnemental ou social et là-dessus nous avons tous progressé collectivement donc voilà je milite pour l'éducation et pour que les gens soient de plus en plus capables d'avoir une attitude responsable vis-à-vis du catastrophisme le catastrophisme n'est pas un vice c'est une qualité de discours qui dérange mais qui peut être nécessaire en fait vous confirmez ce que je pensais j'ai été enseignante j'ai été enseignante pendant une dizaine d'années aux Etats-Unis et donc je veux cumuler justement mes compétences pédagogiques avec maintenant mes connaissances avec ce master pour justement pousser le discours et améliorer la communication pédagogique en fait pour justement aller dans le sens que vous venez exactement de décrire donc mais bon on se heurte quand même à beaucoup beaucoup de biais et surtout les push-back au niveau campagne de désinformation enfin comme on a déjà pu voir pour la pandémie et ça existe depuis longtemps moi ça fait 15 ans que j'essaye de réveiller les connaissances enfin la conscience sur la crise climatique et j'ai rencontré énormément de push-back en fait de dire mais non c'est exagère enfin bon enfin vous avez confirmé je vous remercie c'était vraiment passionnant à vous suivre aujourd'hui super c'est vrai que j'ai parlé un peu tout seul sans vous voir mais je suis content de ce feedback non c'était vraiment bien merci super de toute façon la présentation sera disponible et puis je veux dire aussi que moi aussi je suis embêté que le master adaptation qui s'est créé fonçant que je sois associé enfin je sais pas bon c'est comme ça que ça marche de toute façon je trouve ça dommage qu'il incorpore pas cette dimension du principe de précaution cette dimension de la responsabilité cette dimension de la co-construction et qui reste finalement il me semble en tout cas je demande qu'elle détrompée mais assez conservateur voilà et pas très adaptée en fait aux enjeux de demain je n'ai pas d'avis sur la question mais c'est pour ça je le dis c'est un envoi comme ça si jamais les gens non j'ai pas assez de recul oui j'ai pas assez de recul pour avoir un avis mais bon en complétant justement en suivant des conférences comme la vôtre ça c'est important mais en tout cas moi j'aimerais bien qu'il y ait un débat effectivement c'est un débat qui est enfin mais tout à fait qui peine à arriver que quand même l'UVSQ le LSE enfin bon on peut pas dire qu'on est les non-sachants quoi merci merci encore vous en prie merci